Pour la première utilisation de la friteuse TF800, friteuse à pression électrique, la brancher bien sûr dans un disjoncteur différentiel seul et mettre de l'eau parce que l'eau va être nettoyée. Je vais vous montrer les programmes, comment rentrer dans le programme de la commande numérique. Donc on appuie sur P avant d'avoir l'allumé. Encore que là on peut l'utiliser. Donc le code c'est 123. Donc là je sélectionne le numéro 1, je revalide sur P et donc là j'ai le mot programme. Je vais changer le nom du programme. Je vais mettre tenders. Les lettres d'alphabet c'est à gauche et à droite. Je valide avec le P. Je retourne en arrière jusqu'à la lettre E. Je valide avec la lettre P. Si j'ai validé et que je me suis trompé, je reviens en arrière avec ça. Je revalide sur P. Tenders. Je valide. Je valide. Donc là il me demande un préload. Préload c'est à dire on utilise cette fonction-là. parce qu'on met des tenders qui vont cuire vite et des grosses pièces. Donc les grosses pièces vont cuire en 8 minutes, les tenders en 4 minutes. Donc là si je fais un préload, je mets 4 minutes avant. Mais ça on ne l'utilise pas parce qu'on a assez de programmes pour pouvoir mettre chacun son produit. Donc on valide. Le temps de cuisson là il est mis à 7 minutes. Je vais le baisser à 4 minutes 30. Dépendant la taille des tenders. Je valide. Elle est réglée à 170 degrés. Je valide. Pression oui. Toujours oui. Sinon ça marchera en friteuse normale. Le deuxième temps, on n'a pas besoin. Je mets une alarme à 5 secondes. Comme ça la verti que la préparation va être prête. Et là je valide en restant appuyé. Ensuite je vais vous montrer pour rentrer dans le programme d'usine où il faut désactiver. Il faut rester appuyé pour désactiver. Les SP. Le SP1 c'est bon. Donc on peut changer en 2V Celsius au Fahrenheit. L'initiation solide. Donc là en solide. Moi je la laisse en solide. Parce que généralement j'utilise la VR. La VR c'est la graisse. Donc les résistances s'allument et s'éteignent de 0 à 82. Là je valide. SP4 si on n'en a pas besoin. Je vais aller jusqu'à SP9. SP9 et SP10. Désolé pour le bruit du chien. Donc ça on le remet à 0. C'est vraiment dans le nombre d'heures. L'ombre d'heures d'utilisation. Et là je valide. Voilà je referai un autre tutoriel pour refaire un autre pouvoir. C'est bon.